Et cette unicité, cette particularité, cette singularité, elle est à mettre en évidence comme étant un super pouvoir, un super talent, un super don. Cette particularité permet, selon moi, c'est que mon avis, de changer le monde. Tous les grands changements historiques à travers le monde ont été réalisés par des êtres ultra sensibles, ultra connectés, en partie dotés d'une sensibilité extraordinaire. On est vraiment des chercheurs de solutions, des chercheurs de vérité, des chercheurs, des trouveurs de solutions. Et notre regard sur le monde, notre regard sur l'humain, notre capacité d'aller en profondeur dans n'importe quel sujet qui nous intéresse d'ailleurs, cette volonté aussi de chercher le vrai, de chercher le juste, de chercher le conscient pour le monde, fait de nous des êtres qui avons un super pouvoir puissant. Vous pouvez attirer des personnes alignées à votre énergie, à votre bienveillance, des personnes comme vous, des personnes qui verront votre valeur parce que vous y êtes connectés. Quand on est connecté à soi, à sa valeur, à sa puissance, à sa lumière, on attire des personnes qui verront cette lumière en nous et qui respecteront cette lumière en nous. J'aimerais vous dire de continuer, de commencer à vraiment prendre soin de vous et de votre intuition. Parce qu'en tant qu'empathes, on est des êtres très intuitifs. Et notre intuition, c'est notre meilleur ami au quotidien, c'est notre guide au quotidien. On est des êtres très connectés naturellement, spirituellement. Et en travaillant cette connectivité en conscience, en développant ce don en conscience, vous allez être de plus en plus en mesure de prendre de bonnes décisions. Pour vous, pour vos projets, pour tout ce que vous allez créer, pour le monde. Donc prenez soin de cette connectivité, de ce rapport que vous avez aux énergies, à l'univers. Et puis soyez conscient de tout ce monde de l'invisible. Essayez de vous dire que cette connectivité que vous avez, c'est votre vérité. C'est votre chemin et vous devez écouter ça. Vous devez suivre ça et ne pas vous laisser dévier par l'extérieur, par tout ce côté illusion du monde actuel. Ce que vous pouvez faire en plus du mode observateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de mettre en place un bouclier, un bouclier imaginaire. Et pour ça, vous allez utiliser l'imagination, la visualisation. Faites vraiment cet exercice chaque jour, quand vous êtes seul et même quand vous êtes entouré de personnes. Vous allez visualiser finalement un bouclier d'énergie autour de vous, autour de votre corps physique. Et vous prenez une couleur, vous prenez la couleur que vous voulez. Ça peut être une couleur jaune, une couleur très blanche, très lumineuse. Et vous allez imaginer une vague énergétique qui va vous protéger finalement tout autour de vous, qui va tourner tout autour de vous et qui va se déplacer autour de votre corps physique. Et vous allez visualiser que vous, vous êtes une bulle de lumière à l'intérieur de ce bouclier protecteur. Vous êtes cette lumière, vous êtes ce feu. Ayez conscience de cette flamme en fait. Revenez en vous, revenez à vos émotions, à votre centre, à vos sentiments à ce moment-là. Donc c'est vraiment une présence puissante à l'instant T. Et plus que quiconque vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de rester centré, les pieds sur terre, de rester ancré. Donc vraiment pratiquer ces petits rituels de centrage, d'ancrage, de méditation quotidiennement pour éviter la surcharge émotionnelle, pour éviter d'être dans les airs comme ça. C'est vraiment quelques minutes par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada